Comment j'ai dit que j'allais l'appeler celui-là ? Ok, Colin. En plus, Colin et moi, non. Mais je fus plus rapide. Il m'en... À cette heure-ci, on ne trouvera aucun gar... Oh, je l'avais bien dit. En passant la tête par la vitre, je constatais que le pneu avait... Oh, oh ! Bon, d'accord. J'en ai marre. Oh, le ro et le hoquet d'affilée. Génial. Colin, viens à mon secours en tirant le chien par son collier. Attends. Oh non, c'était pas un ordre. C'est un fait. Ou plutôt dans un château planté au milieu d'un maré-carge. Et ce n'est pas... Oh, le ! Que les phares illuminèrent. Oh, purée. Cette sécheresse dans la voie, ça me saoule. D'ailleurs, comment ça se fait que le gamin, il a l'air d'être si surpris de où ses grands-parents habitent. Enfin, les grands-parents de la fille. Étant donné qu'il a dit qu'ils puaient. Donc, c'est qu'il les a déjà rencontrés. Bizarre. Construite en pierre gris sombre, elles... Comment sert à décharger les bagages pendant que j'ai gardé Kilim ? Oh, chatouille ! Kilim se pressa contre mes jambes et je me bassais. Mais comment je lis, moi ? Sans me laisser le temps de souffler, elle m'entoura de ses bas frêles et... De ses bas frêles ? Non, de ses bras frêles. Ouais. Manque une lettre. Secouant la tête de droite à gauche, il gratta le plancher avec ses griffes et se remit à gronder. Oh, à grogner ! Qu'est-ce qu'un chien gronde ? Je boude. Allons, mon bon chien, reste tranquille. Oh, reste tranquille ! Et j'ai mis un grognement. Signe de ma... Je vais boire. Grand-mère nous escorta, Colin et moi, dans l'escalier sombre. Euh... Je viens de boire. C'est tout à fait le normal. Je vous raconte pas quand je bois du pétillon. Mais je savais que je ne pouvais faire autrement. Car l'immudité... Dehors, enveloppant les troncs ronds... Les troncs ronds, bah oui... Si vous voyez un jour des troncs carrés ou triangulaires, faites-moi savoir. Je veux savoir. On entendait toujours les bruits inquiétions... Inquiétions ? Inquiétions ? T-shirt était sale. Je pris quelques crêpes... Moi aussi, je veux d'attraper. Grand-mère en servit une dizaine à Colin qui me regarda, paniqué. Désolé, mais ça me fait rire. Je suis en train d'imaginer la scène. Je vois le gamin avec des crêpes qui m'ont plus au cul que lui. C'est marrant. Les créatures de la vase, répondit-il. Si je mets ma main sur la page, je ne peux pas lire le reste de la phrase. Bien joué, Anto. Mais une autre énigme me tracasse... Mais une autre énigme me... Eh ! C'est une énigme que tu saches plus lire et parler ? Mais une autre énigme me tracassait. Que fais-t-il ici ? Non, n'invente pas des mots, il n'y a pas d'eux ici. Heureusement, comme il était sourd, je n'eus pas beaucoup de... Encore une fois, j'ai oublié comment je suis allé l'appeler, ce con. Je me regarde, regardez, de comment je dois l'appeler. Elle nous prend pour des bébés ou quoi ? Monsieur... Saloperie de lèvres qui était soudée. Vous êtes prêts à me donner un coup de main ? Pour finir ma cabane ? Attends. Vous êtes prêts à me donner un coup de main pour ma... Ils étaient tellement vieux et couverts de poussière qu'ils nous firent exterminer. Ok, ils éternuent pas là-dedans. Quand il y a de la poussière dans les livres, tu es exterminé. Alors faites attention dans les bibliothèques. Nous découvrions que certains titres... D'un geste vif, je les fis tomber et réussis même en... L'obscurité était si impèse. Impèse ? Ok, je ne sais pas si c'est le mélange de deux... De quels deux mots, mais je n'ai pas d'idée. Et c'est tombé. Et j'essuyais la sueur qui coulait le long de mes joues avec le manche... Le manche ? Mais non, ça c'est... Oh, tu ne sais pas lire. La manche. Le manche, c'est autre chose. Et je vais boire du coup. On va essayer d'éviter les rôles et les okés. Celles qui nous avaient recommandé de ne... Celles... Celles qui nous a... Qu'ils nous avaient... Oui, oui. Dévorées par la curiosité, je t'en dis. Ok, ok. Dévorées par la curiosité, je t'en dis. Ré... Le sommet du crâne voluminé... Le soleil du... Le soleil du crâne... Ok. Oh, ben c'est... C'est clairement les télétubis. Tu as raison, fige. Ils doivent être... Je vais boire. Je sens bien que je lis comme une couille. Et que je fatigue. Elle était verrouillée de l'extérieur. Les grands-parents nous avaient enfermés. Alors là, c'était d'une évidence. Elle fait des crêpes par je ne sais pas combien pour les goins frais. Les petits pour qu'ils soient bien engraissés. Parce qu'apparemment, le croco singe, il adore les crêpes au mur. Donc si les gosses ont eux-mêmes plein de crêpes au mur, c'est tout à fait délicieux. Comme par hasard, les grands-parents qui ne disent pas... Oui, faites gaffe, il y a une escalier en colimaçon qui est complètement éclatée. La surissue, c'est la porte maudite. Que vous ne devez pas ouvrir. Mais attention, j'ai laissé la petite clé. Comme c'est la tentation. Si elle est grande, on ne sait jamais. Recroquevillé sur le plancher. Recroquevillé, pas vilé. Et de plus en plus menaçant. Pardon. Je devais appeler Colin, mais ce n'est pas venu. Et les appels à ces sons de Colin me parvèrent. Nous l'avons nourri. Un petit jubi. Je vais boire. En tout cas, c'est des bâtards les grands-parents. S'ils ont fait exprès de laisser les gosses. On va voir si la suite de la lettre va dire Oui, comme vous êtes jeunes, vieux heureux, vous, par rapport à nous, vous pourrez peut-être vous en débarrasser. Mais va te faire. En plus, pourquoi ils n'ont pas prévenu aussi les parents Ils sont grands, forts. Ah si, s'ils auraient pu faire quelque chose. Nous avons dû vous enfermer à l'intérieur de la maison pour être certain que vous n'irez pas vous promener dans les marais tout seul. Ils sont dangereux. Mais ils sont cons les grands-parents ou quoi ? Ah, on a la voiture. Les enfants, venez, on va en ville ensemble, tous les quatre. N'importe quoi. Le monstre, il serait encore... Je sais que c'est une histoire, mais c'est n'importe quoi là. Là où l'auteur... N'importe quoi. Le monstre, il était enfermé, il était tranquille, il partait à quatre en ville et il revenait avec du secours. Putain, ils sont... Ils enferment des enfants. Pfff, n'importe quoi. Nous sommes réellement désolés ? Ah merde, je tente en train de relire deux fois la phrase. Non, pleurniche à Colin. On finira bien par les croire. Voiture. C'est vraiment des guignols les grands-parents. Je serai les enfants, je balance tout aux parents. Tu m'enfermes à l'intérieur, tu laisses la clé à la porte et franchement, on t'enlevait juste, juste la clé. Il n'y aurait eu aucun problème. C'est nil, je te mets à l'hospice, à l'hospice des marais. Colin, le monstre est encore vivant. L'immense pièce était vide. Ah, je vais boire. Quand je commence à être à faune, c'est que ma gorge est sèche. Lorsque j'ai déversé toute la bouteille, la tarte luisait et reluisait. Ah, elle ruisselait. Luisait et reluisait. Ben ouais, ça reluit deux fois en fait. En ajoutant une bonne pensée d'ant... Pincée. Elle ne pense pas aux antimites. Elle fait une pincée d'antimites. Le monstre nous regarda à tour de rôle. Puis... Puis... Le monstre nous regarde à nouveau. Non ? À tour de rôle. Oh non ! J'ai une allergie mortelle aux enfants de 12 ans. Quelle connerie ! Désolé du langage, mais... Et l'auteur ? T'avais pas trouvé mieux ? Je trouve que les tartes empoisonnées, ça passait. N'importe quoi ! N'importe quoi ! Pire fin ever ! Le monstre est allergique aux enfants de 12 ans. N'importe quoi ! Ah ! N'importe... Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Ils auraient eu 11 ans ou 13 ans et se seraient fait bouffer. Je parlais que dans la lettre, c'est... Enfin non, ça m'étonnerait que dans la deuxième lettre, c'est écrit. Au fait, PS, le monstre est loin d'être un pédo. Il aime pas les enfants de 12 ans. Oh non ! J'ai une allergie... La lune s'était levée et brillait entre les cyprès. Les cyprès ! On devrait plutôt attendre... Les cyprès !